... Marthe Robin est née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, près de Lyon, en France, dans cette ferme dite de la Plaine, située sur les hauteurs du village de Châteauneuf-de-Galore. ... Elle est la sixième enfant de Joseph et Célestine Robin. Ses parents sont de modestes paysans qui travaillent dur leurs 10 hectares de terre pour nourrir leur famille. La famille Robin n'est pas pratiquante, mais ses parents tiennent à la faire baptiser. Très tôt, Marthe rend de petits services. Elle garde aussi les chèvres. À six ans, elle commence à se rendre à l'école et fait deux kilomètres à pied matin et soir, par tous les temps, pour aller en classe. À dix ans, elle fait sa première communion. Alors qu'elle n'est pas dans un milieu porteur sur le plan de la foi, Marthe a déjà une relation personnelle avec le Seigneur. Je crois que ma communion privée a été une prise de possession de notre Seigneur. Il s'est emparé de moi à ce moment-là. Elle aime la Vierge Marie et tire souvent son chapelet de sa poche pour le dire en route. Je priais Marie, mais surtout je lui parlais. Pourtant, de santé fragile, elle manque à de nombreuses reprises l'école et ne passera jamais l'examen du certificat d'études. À seize ans, elle tombe très gravement malade. Elle reste au lit plus de deux ans dans un état léthargique. Quel travail secret le Seigneur opère-t-il en son âme ? En fait, le Seigneur se révèle à elle. Dieu est bon. Dieu est Père. Dieu nous aime. Dieu compatit et adoucit toutes nos souffrances. La souffrance est l'école incomparable du véritable amour. Sa santé semble alors se rétablir. Elle reprend une petite activité. Elle fait de la broderie pour payer ses médicaments. Peu à peu, elle comprend pourtant qu'elle ne guérira jamais et elle en souffre. De seize à vingt-six ans, la maladie progresse, lui causant de grandes souffrances. La solitude lui pèse. Elle doit renoncer à une vie normale, à ses projets personnels. Marthe ne quitte plus sa petite chambre. Elle se sent inutile et à la charge de ses parents. Son handicap est de plus en plus lourd et le découragement la guette. Elle vit un grand combat intérieur. Tout le monde peut et doit accomplir sa vocation, mais pas moi. La vie s'est chargée de m'enlever mes illusions et de détruire mes plans. Je me suis débattue avec Dieu. Je serai bien mieux dans la terre que dessus, à mon avis. C'est alors qu'à vingt-six ans, sa vie bascule grâce à une mission paroissiale prêchée à Châteauneuf par des pères capucins. Deux pères capucins viennent la visiter. Elle reçoit une immense grâce qui vient tout bouleverser. Elle comprend que la rencontre avec le Seigneur donne un sens à sa vie de malade. « Rien ne sera plus comme avant ». Après des années d'angoisse, de souffrance physique et morale, j'ai choisi le Christ Jésus. Ma seule valeur, ma seule beauté est de rester toute petite à ma place, voulue par Dieu, adorante et silencieuse. Le 10 février 1936, Marthe Robin rencontre le père Georges Finet pour la première fois. Ce prêtre de Lyon vient lui apporter un tableau de la Sainte Vierge pour la petite école de filles fondée à sa demande en 1934 à Châteauneuf. De cette rencontre providentielle va naître ainsi l'œuvre des foyers de charité dont la seule mission sera d'annoncer l'amour de Dieu pour chaque homme par le moyen de retraite spirituelle et le témoignage des membres de foyers. La première de ces communautés se trouve à Châteauneuf de Galore. Mais peu à peu, des foyers de charité sont fondés dans le monde entier. Les foyers sont actuellement présents sur quatre continents, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Chacun d'entre eux veut être, comme l'a demandé Jésus à Marthe, la maison de mon cœur ouverte à tous. Se poursuit alors la longue vie cachée, étonnamment active et féconde de Marthe, sans jamais quitter sa petite chambre de cette ferme de la plaine. Sa chambre est plongée dans la pénombre, mais elle est pleine de Dieu et cela rayonne. Les gens qui la visitent reçoivent lumière et réconfort pour leur vie. Au long des années, en plus des retraitants qui viennent se confier à sa prière, Marthe accueille aussi des hommes et des femmes ayant des responsabilités dans l'église ou dans le monde, des fondateurs de communautés nouvelles et bien d'autres personnes. Marthe s'intéresse à la vie de chacun. A sa mort en 1981, on découvre qu'elle a reçu plus de 100 000 visiteurs du monde entier, de tous les âges et de tous les milieux. C'est dans sa maladie qui aurait pu l'anéantir qu'elle a fait la rencontre de Jésus-amour, qu'elle a souffert en union avec lui. C'est Jésus qui lui a donné cette grâce de transformer sa vie et celle des autres. Aujourd'hui encore, sa maison de la plaine demeure ouverte à tous. Tous les jours, des gens viennent dans sa chambre se confier à son intercession. Et même sans aller à Château-Neuf, on peut lui confier des intentions. De nombreux témoignages de grâce reçus par son intercession au ciel affluent à Château-Neuf. Avec Jésus, prendre sa croix et le suivre en la portant, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur, de la joie, du bonheur, du ciel dans ses vies. Obscur et ignoré, ce sera mon privilège dans le ciel. Sans nom, sans gloire connue de la terre, je veillerai sur les miens si chers, sur tous, parée de la belle couronne de ma grande mission qui se poursuivra plus rayonnante, plus vaste encore. Connue que de ceux que je viendrai visiter, fortifiés, encouragés, relevés, et encore, ne sauront-ils pas toujours que c'est moi, si souvent, je leur demeurerai invisible. La cause de béatification de Marte Robin suit son cours à Rome. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi témoigner de grâce et faveurs reçues par son intercession en vous rendant sur ce site internet www.martrobain.com www.martrobain.com Sous-titrage ST' 501